Ça fait à peu près dix ans que les architectes japonais dominent la scène internationale. Ils raflent la plupart des grands concours internationaux. Leur design, leur manière de concevoir l'espace prend de plus en plus d'importance dans notre environnement. Et cette vitalité s'explique en partie par le fait qu'ici au Japon et en particulier à Tokyo, l'habitat c'est l'objet de nombreuses expérimentations. Alors pour un architecte comme moi, le Japon c'est vraiment l'étape incontournable comme on veut rencontrer les personnes qui font de l'architecture et de l'habitat une matière innovante et vivante. BANZAI ! Tokyo est au cœur d'une mégalopole de 39 millions d'habitants. Rasé en 45, c'est une ville récente, décomplexée et hyper dynamique. Ici, les immeubles sont comme des meubles, les Tokyo 8 en changent souvent et sans scrupules. La Nagakin Capsule Tower est la tour mère de l'avant-garde japonaise. Sans elle, comment imaginer les décors de Blade Runner ou le son des Daft Punk ? Conçu par l'immense architecte métaboliste Kurokawa, cette tour est à elle seule un chapitre de la pop culture. Elle a 40 ans et c'est déjà une des plus vieilles tours de Tokyo. C'est incroyable, c'est minuscule et en même temps il n'y a rien qui dépasse. Évidemment, la question que je me pose immédiatement, c'est comment tu fais pour tenir tout si bien rangé ? Parce que moi, si je vivais dans 14 mètres carrés, je pense qu'on ne pourrait même pas rentrer tellement il y aurait d'affaires partout. Il suffit de bien s'organiser et de tout ranger. Il y a des placards qui souffrent comme ça. Je peux ouvrir ? Petit rangement. Après, c'est des placards totalement intègres. C'est un ensemble global où l'architecture et le design, tout a été pensé pour vivre dans un espace petit. Son principe est très simple. Prenez une tige en béton et agrafez dessus des capsules comme des grains sur un épi de maïs. Dans chaque capsule, un appartement de 14 mètres carrés, une base de vie mobile, une utopie. Il n'y a pas de garde-corps, donc quand on regarde, on est totalement projeté dans le vide, on a l'impression de flotter sur Tokyo, c'est magique. Et puis ça, j'adore le tableau de bord. Je peux l'appuyer ? Je peux essayer ? Vas-y, je t'en prie. Ça, c'est pour éteindre la télé. Je peux le faire ? Je peux essayer ? Ouais, ça ne marche pas. Enorme. Enorme. Je me disais aussi, couleur, années 70, ils sont trop forts les japonais. Assieds-toi. Ok. Mais tu peux manger que tout ça. Comment tu fais pour manger avec ta compagne ? À la japonaise. Je la veux, cette table. Extraordinaire. C'est une petite table de camping, ronde, en bois, mais quelle élégance. Je veux la même. C'est mieux que Kurokawa, ça encore. L'idée de Kurokawa, c'était de faire en sorte que les capsules soient interchangeables. C'est-à-dire qu'on les installe et 20 ans plus tard, on peut les enlever. Et comme le concept n'a pas été suivi, évidemment, les choses ont été pensées pour que ça dure 20 à 30 ans. Et au bout de 40 ans, tout tombe en panne, tout se casse, etc. Vétuste, la Nagakin Tower est menacée de démolition. Ses habitants sont devenus de véritables militants et ils se sont organisés pour tenter de sauver ce chef-d'œuvre de l'architecture pop. C'est ta chambre ? Le jour où ils décideront de démolir la tour, je garderai ma capsule pour l'installer chez moi, dans ma région d'origine. La richesse de Tokyo, c'est ça, le mât, ce vide qui sépare chaque immeuble. Ici, chaque bâtiment est traité comme un objet exclusif. Ajoutez à cela une réglementation urbaine peu contraignante et vous obtenez un terrain de jeu unique au monde pour les constructeurs. Dans le centre de Tokyo, 50% des parcelles constructibles font moins de 50 mètres carrés. Vivre à Tokyo, c'est faire l'expérience de ce qu'on appelle la pet architecture, traduisée par la micro architecture. C'est un des architectes les plus prometteurs de sa génération. Il s'est construit sa propre maison sur une parcelle de 33 mètres carrés. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour Megumi ! Bonjour ! Ravie de te rencontrer ! Bonjour ! Cette maison est si étroite, c'est incroyable ! Oui, la largeur est de seulement 3 mètres. 3 mètres ! Et la profondeur est de 10 mètres. C'est très très fort ! De là à là, ça fait 2 mètres 70. C'est très étroit ! C'est très narrow ! C'est très narrow ! C'est très narrow ! C'est très narrow ! C'est notre chambre à coucher. Mais tu dors comment ? Tu dors sur un matelas quand même ? Sur un futon. Mais il est où ? Ici. Ok, ok. Donc ça c'est la manière japonaise de dormir, c'est-à-dire que la chambre elle est vide et tous les jours on range le matelas et on le ressort. Ça c'est vraiment le truc traditionnel. Alors normalement c'est sur un tatami, là c'est sur un parquet, mais voilà. Et la pièce est minuscule, mais elle est très fonctionnelle parce qu'il y a des placards partout qui coulissent évidemment parce qu'il n'y a pas de place pour faire des bâtons. Le coulissant c'est ce qui permet de gagner de la place. Great. Alors ce qui est marrant c'est que c'est vraiment une pièce minuscule qui a quand même une fenêtre. There's a window here. Oui, une fenêtre. There's a bathroom here. Yes. Il a privilégié l'ouverture sur la salle de bain pour éliminer la vapeur. C'est très bien fait quoi. Et il y a une petite terrasse là, super. Bellissimo. Avec un très petit jardin. Concrete. Un jardin en béton avec deux arbres. Là, on est encore à l'extérieur de la maison. On est sur une terrasse extérieure. Parce que l'intérieur c'est juste ici. Donc tu réduis encore plus la surface habitable. Et tout le reste c'est de l'extérieur. Et pour laisser rentrer la lumière, c'est ça en fait. Oui, pour créer un espace où il y a tous les éléments de la nature, j'exploite l'extérieur. On voit le soleil, le ciel et les nuages. On peut même voir la lune la nuit. Et en fait, là on rentre à l'intérieur. Mais la limite, elle est forcément, elle est imperceptible. Là, il y a un détail sublime. C'est que par exemple, la cloison, elle glisse dans un mur. Et du coup, quand il fait beau, la maison s'ouvre totalement. Il n'y a plus aucune différence entre l'intérieur et l'extérieur. Donc là, on est dans le salon. This is the living room. Qui est en fait une petite salle à manger. Mais l'espace est très étroit. Là, on est sur quasiment, il y a quoi, il y a à peine deux mètres de large. C'est pile la taille, la largeur d'une croix en fait. Ah, la cuisine, super. Avec un petit puits de lumière, forcément, parce que la cuisine n'a pas de fenêtre. Le soir, on s'installe ici pour manger du riz au curry. En regardant la rue. Je me demandais, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire une maison sur une largeur encore plus petite ? Ou est-ce que tu penses que là, c'est vraiment le minimum ? Deux mètres soixante-dix. Ça serait un autre challenge de construire une autre maison encore plus petite. On va dire qu'on a découvert la trame minimum, c'est deux mètres soixante-dix. Comme ça, je serais pas venu pour rien au Japon. C'est la trame minimum. Mais c'est cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, ça doit être là. Je suis totalement laraillé. Ah, ça c'est mon hôtel capsule. Je suis hyper bien garé là, à la parisienne. Ok, c'est l'expérience hôtel capsule. C'est une chaleur là. C'est pas un hôtel comme les autres. C'est le monde des hommes. Et en fait, il y a pas mal de personnes âgées, un peu homeless, des traveleurs et des businessmen fauchés qui dorment là, entre deux métros. Tu dors ici, tu rachètes une chemise, une cravate et c'est reparti. Putain, le délire ! C'est marrant parce que c'est hyper impressionnant, mais c'est paisible en même temps. Ça fait pas du tout concentrationnaire. Pas du tout. Ça me fait marrer, j'ai l'impression d'être vraiment dans un film de science-fiction. Pareil pour hibernation. Voilà ma chambre. Ça, c'est ma capsule. Un mètre de haut, un mètre de large. C'est un peu plus confortable que la morgue, mais ils ressemblent beaucoup quand même. Ah si, il y a un variateur de lumière quand même, ça c'est chic. La télé, la radio, ça marche pas parce que pour ça, il faut mettre des sous dans la machine et c'est non fumeur. Parce que j'imagine qu'au début, dans les années 70, les capsules, elles étaient fumeurs. Ambiance. Mais on a vraiment l'impression d'être l'objet d'une expérimentation, c'est un truc de dingue. C'est vraiment la réduction au minimum, c'est juste un lit, c'est une vision totalement collectiviste de la société. On est au stade au-dessus où l'individu est complètement nié, s'est poussé dans le pyjama. Alors que dans la Nagakin Capsule Tower, c'était encore l'idée d'individu, d'habitat, etc. Les hôtels Capsule, ça fait 30 ans que ça existe au Japon. Et ça continue à fonctionner, mais par contre, c'est un truc qui s'exporte nulle part au monde. Je pense que partout ailleurs, ça deviendrait un bordel monstre. Malgré les apparences, le centre de Tokyo est trois fois moins dense que celui de Paris. Ici, la maison individuelle reste l'habitat de référence. Kazoo Koshi est un architecte talentueux, spécialiste de la maison de ville. Il m'a proposé de passer le voir. Salut Kazoo, ravi de te rencontrer. C'est ma maison, construite il y a 35 ans. Je l'ai rénové il y a cinq ans. Ah, la rénovation de la façade date d'il y a cinq ans, c'est ça ? Oui, oui. Tu vois, la nouvelle façade est orientée sud. En fait, on est dans la double peau, en fait. Il a créé une façade devant la maison. Il vient glisser l'escalier à l'intérieur. Wow, great space. Une chose très intéressante aussi, c'est qu'avec cette double façade, ta maison, elle a un rapport différent à la lumière et à l'extérieur. L'idéal, c'est de tout ouvrir pour laisser passer la lumière. Mais il faut se protéger des voisins. Dans la tradition japonaise, il n'y a pas beaucoup de meubles. Juste une table, un tatami. C'est culturel cette manière de vivre. Tu sais d'où ça vient ? Dans la tradition japonaise, chaque pièce est partagée. L'espace ne t'appartient pas. Et donc, on ne s'encombre pas trop de meubles. Ah ben voilà, le bordel, il est là quand même. Les japonais, ce n'est pas non plus des grands maniaques. Tu peux dire ? Ok. Voilà. En fait, c'est pour ça que c'est propre japonais. Ils ont un sens du placard, puis très pratique. Ils jettent tout. Ils referment et c'est propre. J'adore. C'est très bon. C'est très bon. Ça, c'est très japonais ou c'est ton choix en fait ? Tu sais, jusqu'à 12 ans, c'est normal. C'est normal. Et après, tu vas la mettre où, sa chambre ? Après, eh bien, je vais mettre la chambre quelque part. Peut-être sur la terrasse ? Non, non. C'est un espace trop important, la terrasse. C'est un espace. C'est un espace. On est à un quart d'heure du centre-ville de Tokyo. C'est extraordinaire. Et on voit bien que Tokyo est composé quasiment à 50% ou 60% de maisons individuelles. Et le sentiment que j'ai, c'est quand même que la grande différence entre les architectes japonais et les architectes européens, c'est que vous, vous travaillez vraiment l'espace en termes de sensation. Peu importe la taille de l'espace, ce qui compte, c'est la sensation qu'il procure. Oui, tu as raison. Nous, généralement, on visualise un espace sans meuble. C'est pour cela que nous nous concentrons sur le volume et les sensations qu'il procure. C'est pourquoi la terrasse va être importante. Pour rejoindre le nord du Japon, le moyen le plus rapide, c'est de prendre le Shikansen, le TGV japonais conçu dans les années 60. Son design unique lui permet de franchir les tunnels à plus de 320 km heure. En 2011, sur cette côte, le tsunami a fait 30 000 morts et 200 000 réfugiés. Les sismologues japonais ont l'habitude de dire que ce genre de cataclysme n'arrive que tous les mille ans. Il y avait une ville de 100 000 habitants. Il reste juste les trottoirs. C'est la vague qui faisait 10 mètres de haut, c'est à peu près au-dessus de cet immeuble. C'est incroyablement haut. Le tsunami a tout emporté, tout haché. Là, ça doit être les débris laissés par la vague qui ont été rangés, triés pendant deux ans par toutes les équipes en place. Là, tu vois, de part et d'autre de la route, c'est les anciennes parcelles construites où il y avait des maisons, des jardins. Et ça a été totalement balayé. Et là, on est à 800 mètres du rivage. Il reste plus rien. Face à l'ampleur de ce désastre, moi, je me demande vraiment comment on fait pour reloger toutes ces victimes. Il y a eu un collectif des plus grands architectes japonais qui s'est mobilisé pour produire des projets d'habitat provisoire. Et on va aller voir où ils en sont. Home for all de l'architecte Toyo Ito a gagné le premier prix de la Biennale d'architecture de Venise en 2012. Sois le bienvenu. Merci de me recevoir. Tu peux m'expliquer, Michiko, ce que c'est que vraiment ce projet de Home for all ? Cette maison est un lieu de rencontre pour les réfugiés. Tous ont envie de partager leurs épreuves, leurs souvenirs. Ça leur fait du bien de venir ici. En réalité, c'est une maison qui n'a pas du tout été imaginée pour vivre, mais juste pour se rencontrer, en fait. Oui, c'est ça. Il existe plusieurs points de rencontre. Les réfugiés sont éparpillés un peu partout dans la région. Et du coup, Toyo Ito a décidé de faire de cet endroit une construction symbolique. Le concept est très particulier. C'est un concept très artistique. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, par exemple, l'architecte a imaginé cette structure avec du bois brut ? La vague a dévasté toute la forêt autour de nous. Mais après tant de destruction, Toyo Ito et son équipe ont donc décidé tout naturellement de recycler ces arbres morts. Tu nous montres peut-être la maison, comment elle est à l'intérieur ? Je t'en prie. Qu'est-ce que c'est ? Petite chambre ? Oui, c'est une chambre pour trois couchages. D'accord. Autrefois, ici, c'était construit. Partout, il y avait des maisons. Comme toutes les maisons sont détruites, quand on conduit la nuit, on ne sait pas où on se trouve. On n'a plus aucun repère. Je voudrais revoir la ville de Likuzen construite. C'est mon espoir. Deux ans après la catastrophe, la reconstruction n'a pas commencé. Home for all est un symbole, celui d'un cataclysme. Les architectes ont imaginé comme un lieu de rencontre, une maison pour tous. Mais à part des personnes âgées et des étudiants en architecture, peu de gens viennent. C'est extraordinaire parce qu'on est dans une ruelle constituée uniquement de préfabriqués. On a l'impression que c'est super authentique alors que ça a moins de deux ans. Et en fait, ce sont tous les restaurateurs qui avaient un commerce dans une des villes qui a été totalement rasée par le tsunami. Ils sont venus s'installer ici à côté d'un centre-ville pour continuer leurs affaires, pour continuer leur business. Ils ont gardé leur clientèle et ils ont fait ce petit morceau de ville qui marche super bien. « Toi, tu fais partie des... Toi et l'équipe qui travaille ici, j'imagine, vous faites partie des gens qui ont été victimes du tsunami. Donc c'est quand même un bar qui est lié, son existence et sa forme aujourd'hui, c'est lié au tsunami. » « Beaucoup de jeunes, y compris mes amis d'enfance, ont déjà quitté notre ville. Mais il en reste encore quelques-uns. Et on est motivés pour reconstruire notre ville, lui donner une seconde vie. » « Mathieu. » « Ce que j'adore dans son idée et dans le principe de ce bar, c'est que contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure avec le projet House for Life, on a vu le projet là-bas n'a pas tellement réussi. C'est très difficile de faire venir les gens. Et ici, avec juste beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie et juste un esprit de résistance, elle arrive à faire un endroit où on a envie de venir et qui pourrait être forcément plus qu'ailleurs le redémarrage de la vie après le tsunami. » « Bravo. » « Allez, je vais te montrer mon hôtel à Fukushima. » « Alors là, je crois que je dois enlever mes pantoufles parce qu'on rentre à nouveau dans un circuit humide. Il y a un circuit propre humide. » « C'est là où je vais aller prendre ma douche tout à l'heure et j'espère qu'il y aura quand même des potes qui reviennent de Fukushima, qu'on puisse frotter le dos. » « Alors là, pour monter les escaliers avec ses pantoufles, t'es obligé de marcher comme une geisha, sinon tu les perds. » « Ça, c'est le détail qui tue. » « Alerte radioactive à Fukushima. Si ça cligne dans la nuit, c'est évacuation immédiate. » « Le tatami. » « Je sais pas si ça, tu dois le mettre dessous ou dessus. Pour l'instant, je dors dessus. C'est pas du tout ça. Faudra que je demande quand même. » « C'est ça le problème quand t'es étranger, tu sais pas. » « Et maintenant, on va se coucher. » « Ah, là, c'est en deux fois. » « Bonne nuit, les petits. » « On est à peu près à 20 km de la centrale nucléaire, donc dans l'ancienne zone d'exclusion. » « Et comme on peut le constater, c'est un village qui est déserté en très grande partie. » « Des champs entiers de sac poubelle de terre contaminée, quoi. C'est délire. » « Regarde, regarde le mec avec une étoilée de tuiles, quoi. Il les décontamine. » « Où ce, quoi ? » « Depuis que les autorités ont levé l'ordre d'évacuation, très peu de gens sont revenus. » « J'ai entendu parler d'un vieux hippie qui s'est réinstallé avec sa femme dans les collines qui surplombent la centrale nucléaire. » « Et j'avoue que n'ai pas résisté à l'envie de les rencontrer. » « Bonjour, je m'appelle Masai. » « On a 10 minutes. Je ne reste pas ici, moi. » « Et toi, par contre, t'es revenu ? » « Oui, parce qu'on a des poules et si on ne revient pas, elles risquent de mourir. » « Tu es revenu pour les poulets uniquement. Mais toi, le risque, tu t'en fous. » « Il suffit de faire attention à la nourriture. On ne mange plus de champignons, de plantes sauvages ni de sangliers. » « On pourrait presque dire que t'es le premier agriculteur bio, radioactif ou irradié. » « Bon, ma vie à moi ici, ça va. Mais on peut dire que la vie est plus difficile aujourd'hui. Parce que les gens n'achètent plus mes œufs. » « Et puis un autre changement important, c'est qu'avant les accidents, j'étais un grand travailleur. Je n'arrêtais pas. » « Paradoxalement, depuis l'accident, je suis plus relax. » « Tu en as déjà vu des arcs en ciel comme ça ? » « Non, c'est la première fois. » « C'est super rassurant. » « Bon, on va y aller ? » « J'ai choisi de venir ici, c'est parce que Kengo Kuma, un des plus grands architectes japonais contemporains, a construit sur cette île du Nord du Japon une des maisons les plus intéressantes et les plus innovantes construites durant ces cinq dernières années. » « D'après ce que j'ai compris, cette maison devrait permettre d'expérimenter de nouveaux systèmes d'isolation thermique et de chauffage. » « Ce qui est très fascinant dans ce pays, c'est cette capacité à expérimenter, à innover pour rester toujours dans l'avant-garde. » « Et on l'a vu avec le projet Home for All pour les réfugiés du tsunami 2011. » « Et là, on va le voir en réponse aux exigences environnementales à venir. » « C'est vraiment incroyable, c'est totalement translucide. » « Qu'est-ce que c'est comme matière ? » « C'est de la toile en polyester avec un peu de téflon. » « L'été, elle est donc imperméabilisée et les tâches s'enlèvent plus facilement. » « Donc Jukarako, il est ingénieur et il a participé à la conception et à la construction de cette maison expérimentale. » « Donc en fait, cette toile, elle recouvre toute la maison et elle permet de la rendre totalement étanche. » « Même le toit ici, qu'on voit, c'est la même toile, partout. » « Alors ce qui est super beau sur cette bâche, c'est qu'elle est translucide, donc on voit la structure derrière. » « C'est une structure en bois, non ? » « C'est cela, c'est du set de Hokkaido. » « Ce qui est très très beau ici, dans cette pièce, c'est cet élément central, ça c'est aussi traditionnel japonais. » « C'est une cheminée typique qui permet de chauffer la maison avec du charbon. La chaleur passe par cette colonne métallique et elle réchauffe toute la maison. C'est très efficace. » « Oui, ça permet de chauffer tout le volume parce que c'est très grand et il faut chauffer l'air au-dessus aussi. » « La maison, elle est isolée entre la bâche extérieure qu'on a vue et cette toile à l'intérieur. Il y a un isolant. Et comment ça se fait qu'il est transparent ? » « Le polyester permet de laisser passer la lumière. On isole la maison grâce à du matériel recyclé. » « Ce qui ressemble à du coton, là, en fait, c'est des bouteilles en plastique recyclées. » « Au même endroit, au verso, il y a un autre capteur qui capte la température à l'intérieur de la maison. » « Autres vont à la fois la température extérieure et donc intérieure. » « Et ces données sont envoyées à Tokyo par Internet pour être surveillées. » « Et je peux vous dire que les résultats sont très encourageants. » « En fait, c'est incroyable parce qu'une maison totalement translucide, quasiment transparente sur toute sa paroi comme une membrane d'insectes, a des attributs thermiques qui sont quasiment identiques à ceux des maisons écologiques qu'on construit en France. » « C'est absolument incroyable. C'est la maison du futur. » « Pour le moment, c'est une maison expérimentale, mais j'espère que dans l'avenir, on pourra développer sa commercialisation. » « Ça, c'est ma chambre. » « Oui, oui, c'est ici que vous allez dormir. » « Incroyable. » « C'est ce qui fait la beauté de cette maison, c'est qu'elle est à la fois totalement moderne, avec un design absolument incroyable et très innovante sur le plan de l'isolation, et en même temps, elle a toutes les caractéristiques de la maison traditionnelle japonaise. » « Bye. » « C'est extrêmement différent ce qu'on trouve en Europe depuis une dizaine d'années, où par exemple en France, isoler un bâtiment, ça signifie très souvent l'isoler au sens propre de son environnement. » Et cette maison de Kouma, ce qu'elle nous apprend, c'est qu'isoler un bâtiment, isoler une maison, c'est la rendre plus fragile, plus sensible à son environnement, plus qu'une leçon d'architecture, c'est véritablement une leçon d'écologie. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « L'école Fuji est une école maternelle. Elle a été conçue il y a une quinzaine d'années. Il y a une liberté absolument incroyable qui émane de cet espace. Quand on arrive, on a juste envie de courir, on a envie de tout sauf d'étudier. Maintenant, on va essayer de comprendre comment les enfants arrivent à travailler dans cette école. C'est une vraie question. Je suis avec Tezuka, le grand architecte, et je vais aller faire une course avec lui. » « C'est bon, c'est bon ! » « Là, on est au cœur du métier de l'architecte. C'est comme ça qu'on devrait pratiquer l'architecture en France, pouvoir revenir dix ans après sur les lieux du crime et constater à quel point ça marche et pouvoir jouer avec les enfants. » « Une autre chose remarquable dans ce bâtiment, c'est qu'il n'y a pas d'angle du tout. D'où est venue cette idée ? » « Quand nous avons commencé à construire cette école maternelle, ma fille avait trois ans. C'était parfait. Et elle aimait courir en rond dans la maison. L'idée est venue de là. » « Si vous avez un chiot, il essaiera de se mordre la queue en faisant des cercles. Et les enfants font la même chose. C'est naturel de courir de cette manière. » « Si vous montez en haut, il y a de nombreux obstacles. Des arbres, la ventilation, des fenêtres. Le toit n'est pas plein. » « Ce genre d'imperfection est une sorte d'outil pour nous. On cherche à désorienter un peu l'enfant. » « Oui, bien sûr. Ça fait partie de l'éducation. Ce qu'on voit là, c'est vraiment différent de ce qui se fait en France. Il n'y a aucune séparation franche entre les classes. » « Les enfants ont besoin d'un bruit de fond pour rester concentrés. Ici, il y a toujours du bruit. Et nous, les humains, nous sommes capables de sélectionner certains sons de ce bruit de fond. » « Ce qui est incroyable, c'est que le bruit, c'est un élément de l'éducation. C'est la raison pour laquelle les cloisons ne vont pas jusqu'en haut. C'est pour obtenir un niveau sonore moyen de bruit. C'est dans lequel l'enfant se concentre le mieux et s'épanouit parce que le silence est anxiogène. » « C'est ça qui est extraordinaire, c'est que les cloisons s'effacent totalement. Il n'y a plus aucune différence entre l'intérieur et l'extérieur. » « Quand les parents arrivent ici, les nouveaux parents, pour inscrire leurs enfants à l'école, et qu'ils sont peut-être un peu inquiets par l'aspect un peu nouveau de l'architecture, qu'est-ce que tu leur montres tout de suite pour les rassurer ? » « L'architecture de cet endroit est dédiée au développement de l'enfant. Un espace rond, sans angle, où il s'épanouira par le jeu tout en lui laissant une certaine liberté. » « Merci. » « Merci. » « 3 mètres 50, 4 mètres carrés. » « Merci. » « Merci. » « Merci. » « Merci. » Musique Comme tu le vois, là, c'est pas du tout un architecte qui a conçu ces bâtiments. C'est un plasticien qui s'appelle Arakawa, japonais, qui a fait fortune aux Etats-Unis. Et il est venu ici au Japon, à Tokyo, construire ces 10 logements, qui sont des lofts. Et ces logements auraient la faculté de rendre notre destin réversible, grosso modo nous rendre éternels. Ça peut paraître totalement délirant, mais dans un pays où 25% de la population a plus de 65 ans, c'est un concept qui prend tout son sens. Oh ! Wow ! Cette architecture vous aide à changer votre façon de penser, de vivre, en utilisant votre corps. Ok, par exemple, le sol ici, c'est difficile de marcher dessus. Je ne trouve pas ça compliqué. Bon, c'est différent. Il n'est pas plat. Il faut faire un effort pour marcher dessus. Quand nous parlons de cette architecture de manière plus radicale, nous parlons d'architecture contre la mort. Architecture contre la mort. Et ça marche ? Eh bien, oui, nous le pensons. Et là, on a une sphère. Ça sert à quoi ? Essayez, je vous en prie. Les résidents l'utilisent pour son originalité acoustique, la chambre dédiée à sa voix intérieure. Ouais, une chambre d'écho, en fait. Et un espace de détente aussi. Vous sentez que votre voix revient dans votre corps ? Mais on ne peut pas la meubler, cette pièce. Alors là, d'accord, je pends ma veste. Je ne suis pas vraiment convaincu, là, par ce meuble. Je pense que cet endroit mérite quelque chose de plus fort qu'un porte-manteau. Mais c'est marrant. Vous pouvez l'activer vers le bas. Ah, génial. C'est une super idée. J'adore. C'est pour faire du stretching. J'aime bien ce concept, il est vraiment très intéressant. Mais cette colonne ici, ce poteau, il n'est vraiment pas très pratique, ni vraiment utile, au milieu de la cuisine, comme ça. Quand vous avez deux ou trois personnes dans la cuisine, si vous n'avez pas cette colonne, les gens risquent de se rentrer dedans. Oui, pourquoi pas. Cette manière de motiver le corps, j'ai lu qu'Arakawa l'avait conçue pour les personnes âgées. C'est vraiment ça le concept, ou c'est du marketing ? Non, au contraire. Cela fait partie intégrante du concept. Ce n'est pas fait pour vous faciliter la vie. C'est pour vous rendre la vie un peu plus compliquée, en fait. D'après nous, si vous habitez une maison sans obstacles, eh bien vous perdrez progressivement vos capacités physiques. Sans entraînement, vous vous ramollissez. C'est pour faire des exercices. J'espère que c'est assez solide, parce que je suis assez lourd. C'est pour votre santé et votre bien-être. J'expérimente le massage de pieds japonais. Tout est pour votre corps, votre corps, votre corps. Ce n'est pas une erreur, ça fait partie du concept. C'est censé motiver des effets sensoriels, je n'ai pas très bien compris. Et les toilettes, les toilettes japonaises. Elles sont assez cachées, ce qui est plutôt bien. Rien n'est cloisonné ici. Nous n'avons pas de porte ici. Je dis aux gens, si vous vous sentez gênés d'utiliser ces toilettes, merci de nous dire que vous allez soi-disant nettoyer la salle de bain. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour vivre parmi 39 millions d'habitants, les japonais ne sont jamais à court d'idée. Pour compenser le manque de place, l'architecte Satoko Shinohara a imaginé une nouvelle forme d'habitat. Quelle est la différence quand tu conçois une maison pour plusieurs personnes, pour partager, et quand tu construis une maison pour un couple ou une famille ? Vois-tu, l'échelle de la maison est celle d'une maison familiale. Les gens y habitent comme en famille. J'ai donc pensé que cette maison puisse s'adapter à des situations variées d'une façon flexible. Ce qui évoque aussi beaucoup l'architecture traditionnelle japonaise, c'est que justement cet espace de transition est séparé de la maison avec une paroi translucide. Justement, c'est ce qui nous permet de garder nos chaussures, alors qu'en principe, dans un habitat japonais, on se déchausse. J'ai choisi un matériau qui relie le dehors et l'intérieur d'une façon souple. Ici, on est dans la pièce commune qui est au deuxième étage, avec la cuisine et le living room. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué en fait en montant, c'est que toute la maison en fait c'est comme une enveloppe. Toutes les chambres sont comme des boîtes, mais totalement individualisées dans cet espace. Soit comme ici, elles flottent, ou alors elles sont détachées du plafond ou détachées du sol. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Au départ, il y a une boîte de 10 mètres de haut. Et dans cette boîte, j'ai encastré d'autres boîtes, des pièces individuelles avec des espaces. Je les laisse volontairement pour l'acoustique. C'est beaucoup mieux. Ça marche très bien, ça se voit tout de suite. qu'on a vraiment des espaces individualisés, privés, qui sont détachés de l'espace collectif. Et ça, je pense que quand on partage une maison, c'est très rassurant pour quelqu'un qui partage. Je l'espère. C'est très bien. C'est très bien. À vous tous, et merci de me recevoir ce soir. Pourquoi on choisit de vivre en colocation à Tokyo aujourd'hui ? Le prix du terrain est très élevé. Pour nous, les jeunes, c'est une solution pour habiter dans un quartier agréable, en payant un loyer modéré. Il faudrait que tu m'expliques, vous, comment, par exemple, vous organisez pour partager un frigo. Ok. Regarde dans ce portefeuille, c'est l'argent de la collectivité. Il en reste 50 euros. Nous fonctionnons par roulement. Nous faisons les courses à tour de rôle. Et on s'envoie des SMS. Et puis, tu as de la chance, du coup, tu es tombée sur une sublime maison avec plein de filles dedans, quoi. C'est parfait, quoi. Et tu as raison. Et en France, la colocation n'est pas une chose répandue ? Mais en France, c'est comme au Japon, la coloc existe, mais on n'a jamais dessiné un projet pour ça. C'est pour ça que c'est très expérimental et très intéressant de visiter ce type de maison. On est vraiment dans l'invention d'un nouvel objet au service d'une autre façon de vivre. Les Italiens font ça à l'arrière des voitures. Les Japonais, eux, on les love hôtels. Et leurs fantasmes sexuels font l'objet des décorations les plus kitsch et les plus délirantes. Ambiance grand bleu fluo. Ambiance grand style lupanard Edo avec jardin et petit pont japonais. Ambiance grand siècle antique. Ambiance grand, grand n'importe quoi. C'est pas très drôle. Ambiance grand, grand n'importe quoi.